C'est un scénario connu des niçois cette saison. Ce vendredi soir, en ouverture de la 33e journée de L1, les hommes de Lucien Favre avaient ouvert le score grâce à l'inévitable Alassane Plea. Mais ils se sont fait rejoindre dans les derniers instants sur une frappe splendide de Fulgini. Un dénouement une fois encore frustrant pour les Aiglons qui ont déjà perdu 21 points après avoir mené au score cette saison en L1. Au lieu de s'octroyer une cinquième place qui leur tendait les bras, ils se retrouvent provisoirement sixième avec 47 points. Ce match a pourtant mis du temps à se décanter. Nice a eu la main mise sur le jeu dès les premiers instants, mais les occasions n'ont pas été légion avant la pause. Tout juste une frappe lointaine de l'ES Mélou, 18e, et Seri à la réception d'un centre, 37e, ont permis à Butel de s'illustrer. Au retour des vestiaires, les deux formations se sont davantage livrées. Et Plea a confirmé qu'il marchait sur l'eau en ce moment. Servi suite à une belle percée de série, il a marqué d'un pointu son quatorzième but de la saison en L1. Son neuvième en 2018. Impliqué dans neuf des dix derniers buts de Nice, l'attaquant de 25 ans a longtemps cru offrir les trois points à son équipe. Mais après un centre mal repoussé de la tête par Marlon, Fulguini s'est retrouvé en embuscade pour enrouler une frappe qui a fini dans la lucarne de Benitez, 1 à 1, 84e. Un but somptueux qui permet au SCO de compter 37 points. Soit 8 longueurs de mieux que 3, 18e et en position de barragiste. De quoi considérer un maintien presque assuré. Thomas Rarfi, Angénis, Getty Images Sous-titrage ST' 501